Sous-titrage Société Radio-Canada Qu'est-ce que tu fais là? Non, je fais pas, je cherche juste... Sors de ma chambre tout de suite! Mes nerfs... Ça va faire l'espionnage dans mes affaires. Je trouve pas mon fil d'alimentation pour mon cellulaire. Pourquoi il serait ici? Parce que tu me dévoiles tout le temps. Parle-toute! J'ai cherché partout. C'est pas moi. Ouh, tu dessines même dans ton lit? Hé, touche pas à ça. Hé, grosse période de créativité. Tu devrais quand même éteindre ta lumière quand tu t'endors. Oh, de quoi je me mêle là? T'es pénible! Ben, je le savais, il est là! C'est le mien. Trouve-toi là un autre prétexte pour venir fouiller dans mes affaires? Fredo, qu'est-ce qu'il se passe avec toi? Mêle-toi de tes oignons. Je te l'ai déjà dit. Qu'est-ce qu'il va falloir pour que tu comprennes? Non, on va pas rester en chicane comme ça. T'as seulement à me s'accraper. Fredo! Liane, disparesse, sinon c'est moi qui te sors. J'ai pas trop peur, là. Je vais le garder pareil. Va t'en acheter un, si tu l'as perdu. Hé, t'es vraiment trop con, hein? Rien à faire avec toi. Sous-titrage ST' 501 ... Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Puis je suis une femme d'intérieur, hors-père. Ah oui? Ah, ça par exemple... Oh! Je t'aime. L'ordi, ça dit qu'il y aurait cinq en inventaire, mais là, j'y trouve pas. Laisse faire, je vais revenir une autre fois. Attendez, donnez-moi deux minutes. Je vais aller voir en arrière. Non, j'ai pas le temps. Faut vraiment que je parte. Servez les autres clients. Ah, mais attendez, monsieur! Hey, hey, hey! C'est quoi ça, ce bordel-là? C'est Louis qui est parti, elle me laissait tout seul. Ah lui, c'est quoi ça? C'est quasiment à sauver. OK, tout le monde, suivez-moi. À l'autre caisse, c'est là un boc. Bon, un autre affaire. Ah, ben allez, là, on va le... Oui, technique, chasse... Salut, la convainée. Ah, tiens, vous, là, vous... Ben... Mon art habitué. Qu'est-ce qu'il se passe ici? Il se passe que Louis est parti, là. Ah, ben bon débarras. Je veux dire, définitivement? Ben, j'espère bien que non, hein? Sans avertissement? Oui. Ça fait que là, on est mal pris, là. Pas tant que ça. Je peux très bien le remplacer. Ah oui, à temps plein, peut-être? Ben... Pourquoi pas? Je serai aussi bon que ce grincheux-là. Il est pas du monde. Non, j'aime autant pas répondre à ça, là. Là, là, Louis, il va falloir le ramener parce qu'il est sous le bord de démissionner. Qu'est-ce qu'il y prend encore, lui? Vous vous en doutez pas un petit peu? Écoute, si c'est son choix, on est pas obligés de courir après pour le retenir. Sacrément, on en a besoin. C'est lui, l'expert. Je trouve pas moi. Ok, euh... Aidez-moi à ramasser tout ça. Oh, avec plaisir. Panique pas pour rien. Les employés, ça se remplace. Demain. Surtout, euh... Des babounes comme lui. Tu cherches fort ton inspiration? Hum. J'ai la tête complètement ailleurs. Où ça? On va perdre notre princesse. Ingrid va vivre chez son chum. On va pas la perdre. Un peu quand même. Ce sera plus jamais pareil. Ayons donc. Ça t'attrises-tu pas, toi? Moins que toi, ça, c'est certain. Hé, on est déjà heureux, là. Quel temps passe vite, bon Dieu. Mais chérie, t'as vraiment les bleus. Ah, j'ai plus un coup de vieux quand elle nous a annoncé ça, là. Flag! Elle va peut-être revenir bien plus vite qu'on pense. Regarde, Brian. Tu crois? Ben, pas dit qu'elle va aimer ça de tant que ça, de vivre chez les brabans. On devrait en faire à Olivier de venir rester ici. Tu penses pas que la maison est déjà assez occupée comme ça? Brian a pas l'air de vouloir partir d'ici tôt. Ah, là, c'est bien, t'as raison. C'est peut-être seulement la surprise. Regarde, si tu t'ennuies de ta princesse, tu viendras te consoler dans les bras de ta reine. Hum... Euh... J'suis maman, hein? Non, t'as du coeur, c'est pas pareil, moi. Travaille un peu sur ton roman, ça va te faire du bien. Bonne journée. Et si tu pleures trop, appelle-moi. Promis. Moi, je devrais-tu appeler Hélène pour avoir un avis juridique pour l'affaire d'Ingrid? Il y a peut-être des mesures à prendre qu'on connaît pas. On devrait attendre de voir ce que la directrice va dire à Ingrid. Mais qu'il y a de cette folie-là? Hum? Tu vois? Toi aussi, t'es mère poule. Pas parce que ma fille va vivre chez son chum, par exemple. Non, non, non. Parce qu'il y a un gros, gros, gros complot contre elle. Moque-toi pas parce que c'est ça. C'est ça. J'aimerais ça avoir 10 pages pour mon retour. Regarde, 50 au moins. Oh! Bye. Ciao. C'est donc bien long. T'es pas si nerveuse, t'as rien à te reprocher. Non, moi, c'est énervant quand même. T'as-tu que j'aille avec toi? Ben non, voyons. J'ai pas besoin d'un sapron, de quoi j'aurais l'air. Pis, comment ça s'est passé? C'est bien ce que je pensais-là. Ils ont rien trouvé. Pas l'ombre d'une fraude, pas de factures non justifiées. Ils ont tout épluché. C'est rien. Fiou. En doutais-tu, toi? Oui. Ben non, mais... Fait que tout va rentrer dans l'ordre, j'aurais pas embarqué mon syndicat là-dedans. Mon blanchi totalement. Bon. Ben, inutile que j'aille la voir d'abord. Non, non, on veut te rencontrer quand même. Pourquoi? Ça donnera absolument rien. Écoute, ils sont remontés jusqu'à la source. C'est une grid, pis ils veulent tout nettoyer. Tu me fais peur? Non. Non, et vas-y. On va t'attendre. Bye. Salut. Bye. Par raison. Ça peut plus continuer comme ça. Ah! On est bien là, Saint-Louis. Vous trouvez pas que vous mettez toujours de l'huile sur le feu, vous? Oui, ça moi. J'ai toujours en train de la sticoter. Pis lui, c'est lui qui était impoli avec moi. J'ai pas assez l'âge de me faire dire des bêtises. Regardez, c'était une bataille de coq ridicule. Pour toi peut-être, mais moi... On va finir par le perdre pour de bon. T'es-tu rendu du bord de Lois, toi? Moi, je pense surtout à Pat. Il est pris là-dedans par votre faute. Ah ben bonne, celle-là. Si ça continue, il va falloir qu'il y en ait un des deux qui parte. Ben, ça sera pas moi certain. Lois a pas mis une scène dans ce business-là. L'argent vous permet tout, c'est ça? J'ai pas dit ça. T'es mon père avec ça? Votre cash. C'est pas cool, ça. Ben, coudonc là, t'es-tu en train de me faire la morale, toi? Ben, ça se pourrait. T'es même si j'ai ben de l'admiration pour vous d'habitude, là, là. Je trouve que vous dépassez les bornes. Pis mon père, c'est supposé être un bon chum, en plus. Ah, il y a un client là-bas, là. Un geste, c'est joli. Ah ouais, vas-y. Je te remercie d'avoir accepté de venir me rencontrer. J'avais pas vraiment le choix. Ah, je t'ai dit tout de suite, on t'accuse de rien. T'es pas concernée directement par l'affaire. Ah. Concernant les allégations d'inconduite d'un de nos professeurs, je dois dire que notre enquête le disculpe totalement. Je suis pas certaine de bien saisir inconduite. Relation intime, sexuelle. Oh mon Dieu, ces conneries-là sont arrivées jusqu'à vous. C'est complètement faux, là, c'est fou raide. On sait très bien. C'est de la calomnie pure et simple. Mais on a une bonne idée de la source. Moi aussi. Je veux pas être indiscrète, là, mais quelle est la nature de tes relations avec un de nos ex-étudiants, Vincent Fortier? Depuis qu'on s'est laissé, c'est la guerre. Je m'en doutais bien. Pas de mon côté, là. Je veux plus rien savoir de lui, mais pas plus. Mais de son côté? Il accepte pas du tout la séparation. Pis il se cache pas pour me faire des menaces, ni tenter de me nuire. Mon enquête indique ça aussi. Propos déplacés sur Internet, utilisation de la tribune du journal. C'est à ce moment-là que Vincent a quitté le cégep, quand il a senti la soupe chaude. Je vois. Aucune provocation de ta part? Jamais. Me défendre oui, l'attaquer non. Pourquoi ça me servirait, le caillot au diable? Bon. Ah, c'est toi. Maïd? J'ai entendu du bruit, je me demandais. J'essaie de pas te déranger, pourtant. J'ai l'impression que je vais même manger ici le midi. Je voulais être plus tranquille. Hum. Faut que je t'étudie. Pas spécialement, là. Je relis des passages. Pourquoi d'abord? Je veux être seul, c'est bon de temps en temps. Ça va dessus, toi? Moi, oui. Certain? Pas. Euh, t'as su pour Ingrid? Quoi donc? Elle s'en va vivre chez Holly. Ah bon? Pas plus surpris que ça. C'est vrai. C'est rien que ça que t'as à dire là-dessus. Ben oui, là, je me mettais pas à broyer certains. Ta soeur nous quitte, pis ça t'intéresse pas plus que ça. Oui, mais... Fred, t'as pas l'air dans ton assiette. Excuse-moi, là, j'ai plein d'affaires dans la tête. Comme? L'école, les examens. T'as peur d'un échec? Mais non, pourquoi tu ramènes toujours tout au résultat scolaire? Mais c'est toi-même qui me parle de l'école. Viens, je suis revenu ici pour être tranquille, je peux-tu? OK, excuse, je te dérangerai plus. C'est vraiment pas facile des fois, toi, je te jure. Ah! Qu'est-ce que ça a été? Bien. Mieux que je pensais, même. Ah ouais? L'affaire est classée pour tout le monde. C'était tellement débile. Même les rumeurs les plus tordues peuvent faire des dégâts. Mets-en. On ne doit pas te tourner de là-bas. Il s'en foutu ici. Il doit s'en aller en direction. C'est pas bon signe, ça. Je penserais pas, non. Comment ça? La directrice l'a convoquée. Il va passer un mauvais carnaval. Qu'est-ce que tu penses ça, toi? Elle est grande gueule comme elle. Il est bien capable de la mettre de son bord. Bien non, voyons. Hé, Vincent, là, c'est le pire manipulateur que je connais. Cette fois-ci, il est allé trop loin, non? Je te trouve trop confiante. Là, fais-moi pas douter, hein? Ouais. Excuse-moi, je devrais pas dire ça, hein? Hum. J'ai tellement hâte que la journée soit finie, ou je retourne tantôt. D'accord? Pourquoi? Mettre le poids final, il paraît. Très de niaiser, puis viens-t'en, là. Ça me dérange. T'es où, là? Au bowling. Ok, lâche ça, puis arrive. Je veux plus y revoir la face, est-tu clair? Mais, Harrison, il est reparti, là. Il finit même pas sa journée. Non, c'est parce qu'il y avait un rendez-vous à banque? C'est bien lui, brosé de l'argent. Bon, là, j'ai deux gros clients qui s'en viennent. C'est toi qui va le voir, il va y avoir une grosse commission, là. Ok, d'abord. C'est le chemin libre. Bon, il attend le plus vite possible, hein? Je finis ma partie, puis voilà. Ok, c'est bon. Ben... Zachary, il pas parti pantoute, il est en arrière. Non, je sais bien. Ben là, quoi tu joues? Tu viens de mentir à Lewis, d'abord? Là, je veux régler ça entre six yeux, c'est après-midi même, ok? Hi! Et les deux en même temps. C'est sûr que tu fais la bonne affaire. Ben, as-tu une meilleure solution? Euh, Phil, c'est ça que tu voulais mettre en solde? Euh, oui, c'est ça. Ok, je vais aller les placer. Ok, c'est bon. Non, ben, bonne chance avec tes deux coques. Ouais, pis je sens que je vais en avoir besoin. Oh! Ça dérange? Ah, non, ça me permet de me détendre. Ouais. Ben, c'est presque fini, là. Mon imprimant n'avait presque plus d'angle, puis ça sortait pâle, pâle, pâle. J'ai une question posée. Ah, comment ça va mes projets? J'ai beau semer des idées, y'a rien qui sort de terre. Ben, faut être patient. Ben, je suis, mais je trouve que je patauge pas mal, là. Non, non, j'ai confiance en toi, là, tu vas trouver ta voie. Non, ce qui me chicote, ça consigne plus la famille. Vas-y. Toi pis Fred, ça a pas l'air d'aller, hein? Ben, c'est lui qui me boude. Est-ce que je peux savoir la raison? Il trouve que je mets tout mon nez dans ses affaires. Pis est-ce que c'est le cas? Ben, disons que j'ai fait une gaffe avec lui dernièrement. Quoi? J'ai pris des photos de ce dessin sans sa permission. Pourquoi t'as fait ça? Ben, parce que je l'ai trouvé bon. Ça m'intéressait pis je pensais qu'il y avait peut-être quelque chose à faire avec ça. Quoi? Des idées sur le web. Ben, de toute façon, il veut rien savoir. Es-tu excusé? Ben oui, mais il me bat de parrain. Ben, y'a pas l'air de filer. Penses-tu qu'il aurait recommencé le pote? Ben, j'crois pas non. Tu me demandes-y? Pas plus de succès avec moi aussi et sur ses gardes. Ouais, mais au moins il parle. Ben, ça va se tasser. J'espère, ben ça me tanne. Bon, mais je te laisse à tes personnages. Bon, pas trop productif aujourd'hui. Ah, y'a des jours comme ça, l'agression c'est pas toujours facile, hein? C'est quelque chose. Arrête de t'en faire pour ta princesse. Hein? Assez-toi. On a eu une longue discussion, comme tu peux l'imaginer, pour remettre les pendules à l'heure pour tout le monde. C'est-à-dire? On est devant une affaire grave d'atteinte à la réputation et d'intimidation. Ce que fait Vincent est totalement inacceptable. On a obtenu toutes les preuves nécessaires. Tu sais que je pourrais porter plainte à la police? Tôt, c'est Ingrid. Mais... Vincent vient de signer une lettre d'excuse. Il reconnaît les faits. Il s'engage formellement à ne pas poursuivre dans cette voie. C'est pas tout à fait ça, mais... C'est ça très exactement. Tu veux la relire? Non, non. Ça va. Bon. Alors, voilà où on en est. Pour ma part, j'accepte de pas donner suite à la police. Pourquoi? J'ai encore du ressentiment contre lui, mais Vincent est un bon étudiant avant de... dérapisser dans mes mois. Je veux pas nuire à son avenir. Moi, tout ce que je veux, c'est qu'il sorte de ma vie. Mais j'y suis déjà pu. À la moindre incartade, on pourra sortir cette lettre et la remettre à la police. Ah oui, c'est beau, j'ai compris. Tant mieux. Es-tu d'accord avec cet arrangement, Ingrid? Oui. T'es libre de le refuser. Non, je veux mettre un point final à tout ça. T'entendras plus jamais parler de moi. Bon. Merci. Je vais faire parvenir une copie de cette entente à tout le monde. Tu peux partir maintenant. Comment te sens-tu? Soulagé. Très soulagé. On sera toujours derrière toi sur récidive. Mais je croirais pas. Il y a eu sa leçon. Je vais te le dire, moi. Tu sais pas vivre. Vous non plus. Ouais, mais que ça te plaise ou non, moi, je vais rester ici. Sacrement, voulez-vous bien me laisser parler, là? Ça donne quoi? Il comprend jamais rien à rien. Hé, arrêtez de vous crier par la tête! C'est toi qui a eu la brillante idée de le ramener ici dans le magasin? Ouais, c'est vrai, ça. Tu m'as tendu un piège. Je me dis qu'il serait pas là. Je veux régler ça aujourd'hui, là. Facile. Je suis pas en traite, là. Mais voyons donc, tout ça. Conger de maladie. Tu sais quoi, cette affaire-là, là? J'ai besoin de leur faire une santé mentale. Essayez de travailler avec du monde comme nous autres. Ça use les nerfs. T'as vu comment ils parlent, hein? Hé, vous, fermez-vous, OK? Qu'est-ce que tu viens de me dire, là? C'est moi qui parle. Tu vas parler de ça! Hé, hé, hé! J'ai pas fini, moi, là. Moi? Oui. Tu vas revenir demain, là? On verra si la place est clairée. J'aviserai. Oh! C'est quoi l'idée de fou de le faire revenir ici, là? Je pensais pouvoir vous raisonner. Hein? Tu vois ce que ça donne? Ben moi aussi, je quitte. Sacrement, vous êtes pas gérable, vous! Pas par toi, en tout cas. Sacre. Ah, ben, il est cinq heures. Moi, je quitte. Salut, mon grand. Ça a pas viré comme tu voulais, là. C'est le moins qu'on puisse dire. Tu regardes-tu? Bon. Disons que ça a crevé l'abcès. Pour ça? Pire, c'est que je risque de me retrouver avec deux employés en moins, là. Hum. Bonne soirée, quand même. Hum, hum. Fais-toi pas des usagers avec ça, là. Ah, non. Euh... Peut-être que tu devrais en parler avec moi. Ha, ha, ha! Elle est jeune. Ben oui. Elle pourrait avoir des bonnes solutions, elle, pour te sortir de cette crise-là. Ben oui, hein. Elle est en gestion, elle aussi, tu sais. Ouais, moi, j'ai pas mal plus d'expérience qu'elle, en tout cas. T'empêche. Tu sais, des fois, des idées neuves. Ouais, tant que ça. En tout cas, arrête de penser à ça tout seul dans ton coin. OK? C'est bon, c'est bon. Tu aurais pareil. Ouais. Salut, mon grand. Ah! Déjà revenu du travail? Ben oui, ça fait un petit bout de temps, mais je voulais pas te déranger. T'as fait les courses en plus? Ouais. J'ai décidé de préparer un beau souper pour souligner le départ d'Ingrid. As-tu vraiment de quoi fêter tant que ça? C'est une étape importante pour elle, comprends donc, là. Elle va aller vivre avec son holly. Un peu normal, non? Ben oui, ben oui, mais... C'est prévu pour quand, ça? En fin de semaine, je pense. Quoi? Elle est bien pressée. Tant est-ce que t'as su tout ça, toi? On s'est parlé tantôt. Bon, OK. Non, non, range rien. J'ai besoin de tout ça. OK. Oh! Bonne nouvelle. Quoi, ça? L'histoire au cégep. Hein? Terminée. Ah, merci, mon dieu. Ouais. Content. Puis, pas de fraude. Rien. C'était vraiment Vincent qui a tendu tout ça. Oh, maudit. Tu sais, quand je te disais, là, que moi, je l'aimais pas trop, ce gars-là, puis toi, tu le défendais tout le temps. Et là, puis maintenant. Puis, qu'est-ce que t'as prévu comme souper? Ah, ben, tout ce qu'Ingrid adore. Alors, ma petite entrée, avec la crape des neiges, le poulet à l'amande, puis... Le soir à l'amande. Le soir à l'amande. Ouais, tu t'es lancée. Faut bien faire plaisir. Me donne-tu un coup de main? Bon, bien sûr. Que je coupe l'amande? Ouais. OK. Ouais. Ben, en fin de semaine, là. J'ai décidé vite, non? Ça faisait longtemps que j'y pensais, puis les affaires d'Alicia, ça a tout compliqué. C'est moins qu'on puisse dire. Ah! En tout cas, on était dû. Félicitations. Tu comptes à la prison? Ouais, on va être ben... En toute pas une seconde. Hey! La visite rare ici. Salut! Ça va? Oui, toi? Ouais. Ça fait longtemps que vous êtes là? Euh, ben pas moi, là. Je viens d'arriver. Bonne journée, toi. Pas si si mal. Je me suis dit... Décroche, Vic. Va prendre du bon temps. C'est une très bonne idée. Je vous finis la bière. Tu me fais même pas un petit sourire? T'as fait de quoi avec Francis? Je t'avais réservé la gardienne hier. Je l'ai pas annulée. T'es venu t'imposer, c'est ça. Hé, là. Excuse. C'est pas fin, Théo. J'essaie juste de détendre les affaires. Je suis averti, par exemple. J'espère que Suzy se pointe. T'avais rendez-vous? Genre. Oui ou non? Oui. Hé! Tu games avec les autres, Vic? On va même pas fin à l'autre. C'est à toi de jouer. C'est sûr. Ça te tente? Oui donc, tu viens jamais. Hein? Viens... Oh! C'est sûr! Let's go! Il y a dit ça? Je m'en revenais juste pas. C'est tellement mon coup. En tout cas... Hey, Gabe. Hey! Wow! Belle position, hein? On voit que tu travailles fort. Pause relaxation. On dirait qu'elles reviennent souvent à tes petites pauses. Bla, bla, bla. Allez, Marie. Allez. Puis, comment ça va le projet avec les dessins de ton frère? Ouf, on oublie ça complètement. Mon petit frère veut plus rien savoir. Comment ça? Caprice d'auteur. Ah! Je trouvais que c'était un maudit bon filon, moi. Oui, moi aussi. As-tu faim, toi? Bien, je m'en vais manger avec ma mère. Même pas pour une petite grignotine de rien. Non, on est trop proche du sou. Ah, OK. Puis, maman m'a dit que c'était réglé, ton affaire? Hum. Oui, il fallait ça signer une lettre d'excuses. Rien que ça. Plus, un engagement de plus rien faire à Comte Ingrid. Oui. Pourquoi t'as pas mis ça dans les mains de la police? Bien, pourquoi faire, là? Attiser le feu? Ah, les filles, vous êtes toutes des peureuses. J'haïs ça quand tu déclare des généralités débiles comme ça? Mais quoi, c'est vrai pareil? Brian, arrête, OK, c'est fini. Tout le monde passe à autre chose, là, pis toi aussi, OK? Qui j'entends, là? OK, OK, OK. Oh! Mais c'est mon beau trésor! C'est juste moi, là, ma mère. Oh, il reste si peu de temps ensemble. Laisse-moi donc t'accueillir comme je veux. Bon, écoute, excuse-la, là! Elle est en train de virer le gaga. OK! OK! Bon. Ah, t'es bien meilleure que tu dis! Tu fais des beaux coups! C'est de la chance! Ouais, ouais! Moi, si j'étais toi, je prendrais l'assiette au coin. Ouais, plus facile. Non, je vais faire l'assiette, pis après ça, je vais passer. T'as raison. Bonne stratégie. Ouais? Ouais, mais ça, si c'est capable de la rentrée. Rêle-toi donc pas du jeu. Hé, salut, toi! Yo! Psst! Fautente que tu me fasses ici. On se voit moins, je trouve. Ouais. Ça donnait pas trop. Ah! Regarde, regarde! Je te l'avais dit! Oui. On peut pas les avoir à tout coup, mais t'es bonne, t'es bonne. Elle est très encourageante avec les débutantes, ça. Non, mais surprenante, même. Bon, j'embarque, là. Non, non, pas tout de suite. On va finir notre game avant. Ouais, prête, je me ferai à ta place. Mais non! Je suis méhant que toi! Qu'est-ce qu'on finit ma partie? Bon, ben, moi, cherchais un verre, hein, vu que mon chum m'a fait rien. Bon, j'en occupe de toi, moi. Bon, j'en occupe de toi. C'est son temps qu'elle a, elle? Non, non. Qu'est-ce qu'elle fait ici? Elle vient jamais, là. C'est pas la nerd, tu m'as souillé. Sérieux, Sam, tu devrais parler à ta mère. De quoi? Tu sais très bien. Est-ce qu'il s'est passé de l'ernièrement? Reviens pas toujours là-dessus. C'est pas rien, c'est grave. Je devrais pas rester tout seul avec ça. C'est passé, là. Je trouve ça tough de garder ça pour moi. Qu'importe pas. C'est fini. Je l'en ferai plus. T'as pas l'air de filer pareil. Encore pour me parler de ça que tu m'appelles. Rancroche pas. Change de disque. T'es tannant. Si je sentais que c'était réglé, je t'en parlerais plus. Tu vois, tu recommences, là. Quoi tu veux qu'on parle, d'abord? C'est toi que m'appelais, pas moi. On peut finir ça là, ça me dérange pas. Je vais te montrer des dessins que j'ai fait. Tente moyennement. Justement, y'a plus rien qui te tente. T'étais pas de même avant. Ouais, mais tu le savais pas. Regarde comment, Sam, là. Je comprends plus, là. J'étais quasiment bête avec Vic. C'est pas pour rien qu'elle est parti de bonheur. J'suis tanné. J'sais pas ce qu'elle veut. Pis toi aussi, tu as que le feu. Victoria, elle était pas supposée être là. Ça pourra pas durer bien longtemps, ton affaire. Regarde où tu sais qu'elle parle. Justement, j'ai payé cher. T'façon, y'en a même plus d'affaire, tout ça. Ça avait pas l'air de ça pantoute, là. Cours après toi, Théo. C'est pas une fille de même, en plus. Je sais pas ce qu'il prend. C'est ta gueule, je lui souviens. J'ai juste pris un verre, finalement, parce que j'avais pas si d'argent. Fait que donc, Ygritte va venir rester chez vous. Ouais. Hein? Je savais pas ça, c'est donc bien hot. Tu vois, Théo, c'est pas tout le monde capable d'être couple. Ah, félicitations, c'est beau de voir ça. On est bien content à l'ombre, hein? C'est cool. Ah, c'est pas triste. J'vais être tout brin. J'y vais passer souvent. Mais quand même, ça sera plus jamais pareil. Toi aussi, là, un bonjour. Il fallait que tu quittes tes parents. C'était rien d'hostile. Moi, je partais aller étudier à Montréal. Non, parce que si je changeais de vie, ça serait plus acceptable, pa. Ben non, ben, William a pas dit que c'était pas acceptable. Non, mais il me fait des pressions. Pas du tout. En fait, ça a l'air triste. Je te vois bien, j'peux aveugle. Un père qui perd sa fille. Il me perd pas. Euh, s'il vous plaît, excusez-moi. Je vais te parler à ma place. Excuse. Tu vas nous manquer. C'est juste ça que je veux dire. Ben, tu passeras tes élans d'affection paternelle sur moi. Ah! Mais, qui sait? Je vais peut-être revenir coller dans le fond comme lui, hein? Ah, très drôle. Très tâche. Mange pas plus que ça, toi. J'ai pas faim. Comprendons. Tu t'en fournis trois muffins dans quatre heures. Coudon, toi, tu me checkes tout le temps? C'est vraiment délicieusement. Merci. Toi, Fred. Est-ce que t'en penses? Est-ce que tu pourrais développer ta réponse? Retenez-le pas trop. Ça va être le fun d'en aller débarrasser. Pas faim! Si en plus, je peux récupérer sa chambre pour me faire un atelier. Euh, non. Sa chambre reste telle qu'elle est. Hein? On sait jamais. Oui. Bon. William a raison là-dessus. Ah. William a toujours raison. Oh! Hey! Oh! Ben oui. Ben oui, c'est ça, Réjane. Tu sais, j'aime ça manger tout seul dans mon voie comme un chien. Ben non, ben c'est pas... Non, mais c'est pas ce que tu me dis que tu vas rentrer tard de travailler, tu sais. Excuse-moi, là, mais j'ai pas pour me réjouir d'être ça, moi-là. Bon. Non, non, c'est pas ça. C'est parce que j'ai... Des affaires que j'aurais aimé jaser avec toi, c'est tout. Ben non. Ben là. Ben oui, c'est ça. Tu rentreras à minuit pour en parler, puis moi, ben regarde, je dormirai déjà, puis... De toute façon, on arrête ça là, OK? Salut. Bon. Oui, allô? Ah, ah, oui. Euh, oui, bonjour, c'est... c'est Philippe Carpentier. Euh, en fait, excusez-moi, non, c'est pas ce que je m'attendais à ton frisson-répondeur. Fait que... Je viens de terminer avec un dernier patient, j'allais fermer. Bon, ça serait-tu possible de vous rencontrer demain? Hum, malheureusement, je suis en congé. Écidément, y'a pas personne qui veut me parler, moi. Pardon? Ah, non, non, c'est correct, c'est juste que... On sait rien, tout me tape sur les nerfs, c'est pas... Y'a urgence pour vous? Euh, ben non, là, je veux dire, y'a pas le feu, là, mais... Samedi, en matinée, ça vous irait? Ah, samedi, ça serait vers quelle heure, là? Puis ce serait à 11h. OK, ouais, ça serait beau, ça, je pense. 11h. Comment, non, il n'est plus pareil avec toi, là. Ben non, là. Tu veux dire, au pou, là, faisais jamais ça avant? Avant, elle était avec Steve. Quand même. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose de changé, là. C'est pas dans mon imagination. Arrête de tourner autour du pou, là. Qu'est-ce que tu veux dire, là? Qu'est-ce que tu veux savoir? Ben, toi, pis Victoria. Ben, oui, on a couché ensemble. T'es pas drôle. Je sais que c'est pas drôle, mais c'est vrai. Tu me garochons dans la face de même? Ben, tu voulais le savoir, ben, tu le sais. T'es vraiment un astide trou de cul, hein? Ah, come on, Suzy. Toujours en pas! Allô, Ginette? Écoute, tu vas me trouver folle, mais je viendrai chercher Francis plus tôt, finalement. Dans une petite demi-heure. Inquête-toi pas, je vais te payer tes heures, quand même. Ouais, le souper a été annulé. OK. Bye. Mon gâteau préféré, en plus, t'es tellement fine. Ouais, frère de la fin, t'es revenu, finalement. Interrangez-vous pas, je vais y aller. Ça doit être à lui. Voleur de ma fille. Dis pas ça devant lui, déjà. C'est pas grave, c'est à lui. Salut tout le monde. Ça va bien? Oui. Un peu plus, tu me manques à le dessin. Désolé, j'ai pas vu le temps passer. Viens t'asseoir. Comme ça, t'as décidé de venir nous débarrasser de notre petite grippette. Ouais, ben, je trouve que c'est à mon tour de faire ma part. Je sais pas dans quoi tu t'embarques. Moi, mais je t'avertis, on reprend pas la marchandise. Franchement! Non, non, mais il n'y a aucun échange possible, ni remboursement, acheté tel que vu. Bon. OK, c'est un bon deal, mais il va falloir baisser votre prix, par exemple. Non, mais c'est déjà une liquidation. Non, c'est beaucoup trop cher encore pour moi. Tu sais quoi, là, je suis plus sûre de vouloir y aller, finalement. Ah, yé, tu restes ici. William a eu un genre de... une petite crise de purple, aujourd'hui. Moi, ça, regarde, je vais te libérer. Oh, t'as pleuré presque toute la journée. Pleuré, vache, maman. Ben, me disons que t'avais aimé une base. C'est pas tant que ça. Ah, je vous cache pas que ça me fait de quoi. Ben, voyons pas. Je sais que vous allez être heureux, toi et deux, mais... Bon, non. N'empêche, c'est une page qui se tourne. Qu'est-ce toi, là, petite princesse et fille? OK. On le mange, tu ce gâteau, là. Oui, oui. Il est super bon, en plus. Euh, marche pas. Oui, ben, écoute, va te chercher une assiette. Je t'ai volé ta base. Oui, je te lasse. La resangue aussi, si tu veux. On le mange, moi, je te dis, toi. Ceux pas tristes pour ça. C'est pas tristes, t'es en tabarnac. Tu t'as jamais juré fidélité? Bullshit. Ben, c'est vrai. Tu te souviens, au début, t'avais tes affaires, moi j'avais les miennes. T'as eu d'autres histoires, avoue. Au moins, j'habite pas que mes amants. Quand même. Si tu veux savoir, ça fait au moins huit mois que j'ai posé quelqu'un d'autre. OK? Ah oui? Ouais, j'vais quand même pas me vanté de ça. C'est toi qui disais toujours que tu voulais pas de chaînes. C'est ça, c'est au début, là. T'as tellement promis de pas tomber dans ce panneau-là. Je suis vraiment désolée. Je te choisis pas! Bon... On fait quoi que ça, là? Parce que je le sais. Est-ce que je retourne chez nous? Non. T'es bien avec moi qu'avec elle. Au moins, on t'entrera pas le diable. Ça arrivera plus. Ben oui, ça arrivera plus, ça arrivera plus. On dit ça, pis... Elle pis ses airs de cinq mitouches, là. Je me suis pas assez méfiée. La Cris. Ça va mieux quand même? Faut chier. Sam! Tu m'avais juré que tu recommencerais plus. On cherche notre fils, pis on va le trouver avant qu'il se passe quelque chose d'irréparable. C'est-tu clair? Vous êtes dans une impasse imposée par vos deux employés. Ouais. À partir de maintenant, j'ai décidé que j'allais engager des employés qui me conviennent, pis qu'ils me respectent comme boss. On dirait à personne. On faisait juste nos deux, là. Pas de gros fla-fla, juste toi pis moi. Hum. Peut-être. C'est pas bête, ça. Les ados de Yamaska débarquent sur le web. Rapport d'intimidation. C'est quoi un niaisage? Plongé dans leur univers intense. On sait pas c'est quoi du vainqueur par de même. J'ai pas des idées noires, là. Faites-toi en poutre. Yam, la websérie à l'image des ados. Pensais-tu vraiment quand on bat en scène, tu pourrais m'obliger à rester dans ta vie, pis toi, rester dans la mienne? Vous allez tous redevenir actionnaires à part égale. C'est de la jeune Monopoly pour toi, ça! Jacqueline. Oh! Première mardi, 20h. Sous-titrage Société Radio-Canada